Âgé de 59 ans, surnommé l'homme le plus puissant d'Okinawa. Il est connu à travers le monde pour ses casses presque surhumaines, comme celle de se casser une batte de baseball sur les orteils. Mais c'est l'homme et le sensei que je voulais rencontrer. Le yui-chia-yu est considéré comme un kenpo, une synthèse des styles de combat chinois du tigre, de la grue, et du dragon. Le yui-chia-yu est connu comme un style extrêmement dur, dont le but ultime est de renforcer le corps contre tous coups qui peuvent lui être portés. J'arrive en avance pour assister au court enfant. Une discipline de fer pour ces jeunes pratiquants qui ne se laissent pas distraire, sinon sensei Shinjo les rappelle à l'ordre. La résistance au choc et le développement de la force sont aussi présents chez les jeunes. Sensei Shinjo me dit qu'il faut développer le corps et lui apprendre à résister au coup le plus tôt possible, pour qu'il devienne puissant et incassable. Le yui-chia-yu est né du fruit de nombreuses années de travail de sensei Kabu-nu-yui-chi. Il décide d'apprendre les arts martiaux pour devenir fort et être respecté. En 1897, à 20 ans, pour éviter la conscription de l'armée chinoise, il part en Chine, où il va rencontrer et suivre pendant plus de dix ans l'enseignement de l'expert en boxe chinoise de Pang Genon, maître Shu Shi-wa. Après avoir enseigné pendant trois ans en Chine, il rentre au pays. Le cours commence par un échauffement rapidement suivi d'une succession d'enchaînements dans le vide. Les Kiyon.